salut tout le monde en démarrant le tournage de cette vidéo je ne me rendais pas compte que ça représenterait autant de temps au final et vous savez que j'aime les formats courts donc j'ai coupé ce vlog en deux vous laissant j'imagine dans un suspense insoutenable la semaine dernière pour ceux qui ont loupé le premier épisode je vous mets le lien dans la barre d'infos et je vous souhaite à tous un bon visionnage du second et dernier épisode midi 58 la pause déjeuner est terminée je vais faire le montage de la vidéo que j'ai tournée ce matin comme ça c'est réglé elle doit être postée demain après midi à 16h en général le mardi après midi une grosse partie de montage et je termine le mercredi matin la publication c'est assez long aussi le temps de charge de la vidéo sur youtube la miniature doit être à faire la miniature c'est le visuel qui apparaît quand vous vous mettez quand vous connectez sur ma chaîne youtube vous avez un visuel sur chaque vidéo donc ça sera peut-être plus pour demain mais là en attendant voilà je m'attaque au montage je m'attaque au montage ça fait une heure que je suis sur le montage je vais faire une petite pause en descendant voir si j'ai du courrier à la botolette à peut-être m'animer si je vois que j'ai un ou deux livres dans la boîte vous l'avez vu il n'y avait pas de courrier ni de livres dans la boîte aux lettres c'est pas grave je vais m'occuper d'un petit mail que je dois envoyer parce que j'ai la tête un petit peu comme un potiron là avec le montage donc je vais faire une pause enfin une pause en envoyant une mail j'ai une relance à faire par rapport à une éventuelle collaboration on est venu me solliciter pour un projet et j'ai pas de retour j'ai dû enfin vendredi dernier il me semble j'avais dû renvoyer des compléments d'information la personne avec qui je suis en contact me demandait quelques précisions par rapport à ce que j'ai proposé dans mon devis donc j'ai répondu mais j'ai pas de retour et je vais juste relancer pour m'assurer qu'elle ait bien reçu mes précisions justement et puis après je retournerai à mon montage il est 14h45 j'ai terminé de faire la plus grosse partie du montage à savoir la découpe la structure globale est faite là je vais avoir de la finition du peaufinage à savoir ajouter des petits émoticônes ajouter des petites musiques des petits sons pour dynamiser la vidéo mais la découpe est faite donc en fait quand je réfléchis quand je me reprends tout ça c'est coupé voilà et je vais je pense faire la deuxième partie demain matin là j'ai reçu vous savez vous avez dit que je relance quelqu'un tout à l'heure pour une collaboration je viens d'avoir la confirmation la validation que j'allais pouvoir travailler sur ce projet donc je suis super contente parce que c'est quelque chose que je ne fais pas couramment donc ça va me changer de d'habitude en fait je vais pouvoir peut-être apprendre d'autres choses peut-être c'est même sûr je pense que toute expérience est bonne à prendre en fait je vais faire partie du jury du prix maison de la presse 2022 qui est présidé en plus par stéphane berne donc je trouve ça plutôt cool je vais devoir lire les ouvrages qui sont en sélection et puis après je me réunirai enfin je serai là lors des réunions pour qu'on puisse élire le lauréat le gagnant et à la remise de prix au mois de mai je serai présente également et autour de ça l'organisme qui s'occupe du prix maison de la presse m'a demandé de créer du contenu pour vous en parler donc voilà ça commence déjà dès maintenant même si le devis n'est pas encore signé mais vous verrez que je vous en parlerai longuement je vous ferai un retour d'expérience au mois d'avril sur instagram je vous en parlerai sûrement dans des vlogs j'espère pouvoir vous emmener bien sûr avec moi lors de la remise du prix enfin bref je vais vous filmer tout ça je suis super contente de pouvoir le faire et de découvrir aussi des romans que je n'ai pas eu l'occasion de lire peut-être des univers vers lesquels je ne serai pas allé sans le prix c'est toujours enrichissant de faire ça c'est toujours un autre une autre approche aussi et je lis le livre un peu différemment aussi quand c'est quand c'est comme ça donc là vu que j'ai reçu cette validation je dois établir le devis on avait déjà bien sûr étudié ce qui était possible de faire là l'éditeur enfin l'éditeur l'organisateur m'avait donné le budget donc en fonction du budget moi j'avais fait une proposition comme cette proposition est validée je dois alors envoyer un devis qui vont me retourner signer j'utilise mon petit carnet que je vous ai montré ce matin comme ça dans ma tête enfin moi j'ai en tête ce que je dois faire mais je vais le mettre sur papier pour ne rien oublier et indiquer les différentes dates de publication donc je vais faire ça ça prend un petit peu de temps mais voilà pour pouvoir répondre à l'organisatrice ça 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 Musique Il est 16h10 et j'ai terminé mon montage. Je suis super contente. La vidéo n'est pas encore publiée. Enfin, prête à être publiée. Ça, je m'en occuperai demain. Mais ça prend moins de temps. Il faut que je fasse aussi la légende, ce qui se trouve en bas, en légende, en commentaire de vidéo, que je finalise la miniature. Mais voilà, plus gros, c'était vraiment le montage et c'est fait. Là, je vais répondre à deux mails. J'ai reçu une nouvelle proposition pour une collaboration. On va voir si ça se concrétise. Concrètement, c'est une marque qui vient me chercher, qui vient me demander mes tarifs pour deux séries, deux stories. Donc, elle me demande mes statistiques. Elle me demande mon budget pour ça, pour partager ça avec vous. Le projet m'intéresse. Je ne réponds pas forcément. Enfin, je ne donne pas mes tarifs à tout le monde. Il faut aussi que la démarche, que le projet, que la marque m'interpelle. Ce n'est pas un éditeur. Mais c'est une application que j'utilise déjà beaucoup. Donc, je l'utilise déjà. Ils me contactent pour travailler avec eux. Donc, c'est parfait quand ça se passe comme ça. J'ai déjà testé le produit, entre guillemets. Je sais que ça fonctionne et j'aime m'en servir. Donc, voilà, ce serait cool que je puisse travailler avec eux et puis vous en reparler. Et puis, j'ai une petite modification à faire sur le devis de tout à l'heure. J'ai eu un retour de l'organisatrice qui a eu pris Maison de la presse. Donc, je vais modifier ça. Et puis, je pense qu'après, ce sera lecture. Mais voilà, pour l'instant, un peu administratif. La partie bureau est terminée. J'ai fini mon montage, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Oui, je suis complètement perdue à force d'éteindre et de rallumer la caméra sans arrêt. J'ai fait quelques mails. Là, je crois qu'il est 17h. Oui, il n'y a pas tardé à 17h. Je vais terminer ma journée en lecture. J'ai préparé une petite pile de livres à thème, en fait. Je vous ai fait une story, d'ailleurs, hier sur le sujet. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. J'ai décidé de vous faire une vidéo dans les prochaines semaines sur les prix Goncourt. J'avais très envie de faire ça. Alors, cette semaine, il y aura déjà une vidéo sur les prix littéraires. Mais là, c'est un concept totalement différent que je vais faire. Pour pouvoir vous parler des Goncourt, il faut les avoir lus. J'en ai lus pas mal, mais pas tous. Et j'en ai quelques-uns chez moi parce que M. Lee les a quasiment tous lus. Les 10 derniers Goncourt, je pense qu'il les a lus. Ou du moins, il les a dans sa pâle. Donc, je voulais m'y mettre. Notamment, Tar Ben Jeloun, La Nuit Sacrée. Mais ça, c'est un tome 2. C'est lui qui a eu le prix Goncourt, mais c'est la suite de L'Enfant de Sable. Donc, j'ai commencé ça hier en me disant qu'après, j'allais en chanchaîner avec La Nuit Sacrée. Il y a quoi ? Il y a Le Soleil d'Escorta, Laurent Godet. Ça, ça me fait très envie. Il y en a deux autres qui me font moins envie, mais je vais m'y coller pour ma vidéo. Jean-Paul Dubois qui me tentait moyen. Et celui-là qui me fait clairement très peur, même si M. Lee a eu un énorme coup de cœur. Moi, il me fait flipper. Comme beaucoup d'ailleurs. Je pense que cette année, on a tellement parlé de l'exigence de l'écriture de l'auteur que j'appréhende un peu. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Vous verrez cette vidéo dans... Je n'ai même pas encore démarré d'ailleurs, mais j'espère que le concept sera plaisant. Donc voilà, je termine la journée en lecture. Et puis, je vous reprends plus tard de toute façon pour clôturer ce vlog. Voilà, la journée s'achève pour moi. J'ai terminé le Tar Ben Jeloun qui me rend assez perplexe, je dois dire. Et je n'ai pas du tout envie d'enchaîner avec La Nuit Sacrée, le second tome tout de suite. Donc, je vais faire une pause. J'ai pris Catherine Cusset, l'autre qu'on adorait, pour enchaîner. Donc, je vais terminer avec ça. J'espère que cette vidéo, cette immersion dans mon activité vous a plu. J'essaierai de vous en proposer d'autres si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous laisse mettre un petit pouce vers le haut, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501